... Bien, merci pour votre patience, on a résolu tous les problèmes. Alors, en novembre, il y a eu des nouvelles incroyables. Vous vous rappelez sûrement des Panama Papers qui révélaient comment des grandes entreprises, notamment Google et Apple et bien d'autres, utilisaient des stratégies d'imposition à l'étranger pour éviter d'avoir payé leurs impôts. C'est quelque chose de très important. Et je suis aujourd'hui de... Je suis ravi aujourd'hui de présenter Vavoida de la Open Knowledge Foundation, qui vous parlera des stratégies d'imposition internationale et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous en tant que hacker. Accueillez Vavoida. Bonjour, Leipzig. Merci de m'accueillir ici de bon matin. Je vais essayer de faire de cette présentation, qui est sur un sujet pas forcément passionnant, quelque chose quand même d'intéressant. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est règles et transparence en matière d'imposition. Et j'expliquerai aujourd'hui pourquoi ces questions d'imposition sont un véritable problème, un problème mondial, et un problème mondial à propos duquel on peut faire quelque chose. Alors, comment j'en suis arrivé ici ? Moi, je viens d'Autriche. Je suis venu ici avec deux collègues, Max Cassi et Daniel Laplache. Et dans cette présentation, il y aura trois parties. D'abord, je vais parler du statu quo. Je vais faire une intro. Je vais expliquer quelques exemples de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut utiliser ces failles juridiques pour payer mon impôt dans votre entreprise. En deuxième partie, je vais parler de pourquoi on s'en est retrouvé ici. Et en troisième partie, je vais parler de ce qu'on peut faire pour avoir un futur un petit peu mieux. Alors, cette présentation est inspirée d'un article que j'ai lu sur ExxonMobil, qui est la sixième plus grosse entreprise dans le monde. En particulier, ExxonMobil Espagne. C'est une entreprise qui, entre 2008 et 2009, avait un seul employé qui était payé 44 000 euros et qui faisait 9,9 milliards d'euros de profit net sur ces deux années. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le rapport entre son salaire et les profits de l'entreprise, c'est un véritable stack and off du capitalisme, ce John Doe de l'Espagne, c'est inconnu d'Espagne. C'est bien sûr pas lui qui a créé toute cette valeur. Cette valeur a été créée parce que ExxonMobil Espagne n'existait que dans un but d'optimisation fiscale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises ne payent pas beaucoup de taxes. Et on parle ici vraiment de milliards de dollars, de beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il y a cette citation qui dit qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines dans la vie, la mort et les impôts. Mais on aimerait ajouter une troisième chose, l'inégalité. Parce qu'il y en a qui veulent peut-être parler de réduire leurs impôts, mais nous, on voudrait surtout parler de réduire l'inégalité devant les impôts. Il y a une chose que tout le monde aime dire, c'est que les impôts sont toujours trop hauts. Mais il faut quand même considérer que les impôts existent pour une raison. Ils servent à financer les routes, les écoles publiques et toutes les infrastructures publiques qu'on utilise tous. Alors, en Allemagne, on a ces discussions à propos de qu'est-ce qu'on veut faire comme société. Est-ce qu'on veut une société de contribution, une société où les gens payent ? Et ça, ça va influencer le futur de l'Europe tout entière. Alors, en haut, on voit qu'il y a l'équation du revenu total des taxes. C'était la compagnie des taxes. Et si ça, on la réduit, les impôts sur les individus doivent augmenter. Ici, dans ce talk, je vais parler uniquement de l'optimisation légale. Il y a beaucoup d'optimisation illégale. On peut voir ici des scandales, le scandale de Comex, ou le scandale du NRW des taxes suisses en Allemagne. Donc ça, c'était des solutions illégales, des astuces illégales. Ici, on va parler uniquement d'astuces légales. Et cette citation de Barack Obama ici résume ça. Tout ce qui se passe ici, c'est légal et c'est bien ça le problème. Donc, on n'est pas là pour parler de si c'est légal ou illégal. On travaille dans un monde où il y a beaucoup de logiciels. On a des IA, des robots qui remplacent nos travails, qu'on le veut ou non. Et du coup, les questions se posent de revenus universels ou de financement universel. Si on regarde ce qui s'est passé dans la dernière décennie, on peut voir que les taxes sur les entreprises diminuent en même temps que le PIB. Et ça, ça va poser beaucoup de problèmes. Alors, les règles générales de l'impôt sur la société, c'est que moins vous avez de profit, moins vous payez de taxes. Du coup, c'est intéressant pour vous de payer des taxes là où les taxes sont les moins chères. Donc, imaginez que vous êtes, si vous êtes une équipe de hackers, vous allez avoir des hackers qui vont travailler toute la journée 24h sur 24 pour les grandes entreprises de compta que vous voyez ici. Et leur boulot ici, ce n'est pas de hacker des ordinateurs, c'est de hacker le système juridique qui sert à déterminer combien d'impôts vous allez payer. Alors, c'est quelque chose de très cyber ici. Beaucoup d'argent à l'échelle des Etats-Unis, on parle quand même de quelque chose comme 2 trillions de dollars, 2 000 milliards de dollars. Pour l'Union européenne, on parle de quelque chose comme 50 à 70 milliards par an. Donc, ça, c'est quand même un sixième de l'Autriche ou 10 aéroports Brandenburg de Berlin. Dans les rapports de l'OECD sur le « based ownership price shifting », ils considèrent que c'est quelque chose de bien trop important par rapport à ce qu'on peut supporter. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe ? Parce que notre économie, de manière générale, s'est déplacée d'une fabrication de biens réels, des biens tangibles, vers des biens très chers qui ne sont pas tangibles. Par exemple, des brevets, des marques déposées, des choses comme ça. Si on regarde, par exemple, maintenant, le top 5 des entreprises par valeur totale, il y a 11 ans, c'était ExxonMobil, G, Microsoft, BP et Citigroup. Donc, on avait un mix d'industries. On avait des gens qui faisaient de l'énergie, de la finance, de l'industrie. Et maintenant, le top 5, c'est que des entreprises tech. Et les entreprises tech ont un avantage, c'est qu'elles peuvent déplacer entièrement leur travail simplement en déplaçant les données d'un serveur à un autre. Donc, ça se permet de déplacer les choses beaucoup plus vite et du coup, de plus facilement payer les taxes où on veut. La faille juridique la plus simple pour payer moins de taxes, c'est ce qu'on appelle le double-hélandais ou le double-hélandais avec un sandwich à la hollandaise. Alors, pour ça, il vous faut votre propre entreprise, il vous faut une entreprise hollandaise, il vous faut une entreprise hollandaise, il vous faut une entreprise offshore ailleurs. Et vous pouvez déplacer l'argent comme vous le voulez. Donc, par exemple, vous commencez avec de l'argent qui est aux Etats-Unis, vous déplacez l'argent dans une compagnie offshore qui, elle, va garder les profits, qui les transfère à une entreprise irlandaise. Vous pouvez, du coup, vendre aux consommateurs à cet endroit-là. L'argent est ensuite payé à l'entreprise néerlandaise qui repaye ça à l'entreprise irlandaise qui, elle, paye l'entreprise dans le triangle des Bermudes ou là où ça vous arrange. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec tous ces systèmes d'entreprise. Et ça, c'est la dernière tendance chez les grandes compagnies. On peut citer Alphabet, Microsoft, Starbucks, Facebook, mais aussi des compagnies allemandes comme SAP. Je veux prendre un exemple en particulier, c'est celui de Google. Google a un revenu mondial de 46 milliards de dollars l'année dernière. Quand vous regardez le Royaume-Uni, c'est à peu près un dixième de ça. Et sur ces 4,6 milliards, ils n'ont payé que 30 millions de taxes. C'est parce qu'ils utilisent cette méthode de doubler hollandais avec le sandwich hollandais. Si vous regardez tout ce qui a lieu avec les digital news, les nouvelles sur Internet, et avec ce qui a été fait en Europe sur le sujet, en fait, c'est des cacahuètes pour Google. Quand on regarde, par exemple, ceux qui payent comme impôts au Royaume-Uni. Si on regarde Apple, eux, ils ont 250 milliards d'argent en réserve. Mais grâce à leur système d'évasion fiscale, ils ont un taux d'imposition de 0,005% en 2014. C'est à peu près les deux tiers de la dette grecque, ou c'est deux fois le PIB de Berlin, pour mettre cela en perspective. La Commission européenne voulait forcer l'Irlande à taxer plus lourdement Apple. Mais évidemment, ça n'arrange pas Apple ni son modèle commercial. L'année dernière, le 17 décembre, l'Irlande a été forcée de taxer Apple à hauteur de 13 millions d'euros. 13 milliards d'euros, excusez-moi. En 2014, il a été annoncé qu'on allait se débarrasser de cette faille connue du double irlandais. Tout le monde s'est réjoui. Mais ça a été remplacé presque instantanément par ce qu'on appelle le patent box, ou le knowledge development box, qui est à peu près la même chose, avec juste quelques subtilités ajoutées au-dessus pour que ça continue à marcher. Pour certains pays, c'est des opportunités d'investissement complètement ratées, par exemple pour les Pays-Bas ou pour la Suisse. Par exemple, les Hollandais possédaient un général électrique suisse qui a été vendu à la Suisse, et ça s'était vendu pour 40 000 francs. Ça a été vendu l'année dernière pour 6,4 milliards de dollars. Donc, c'est un facteur de 167 500 fois plus cher. Donc ça, c'est comme si vous travailliez une heure et demie pendant toute votre vie, ou c'est comme si vous passiez d'une disquette d'1,44 mégaoctets à un disque dur de plusieurs téraoctets. Donc, avec ça, ça permet d'avoir une différence de temps d'imposition qui était de 2 % au lieu de 18,6 % environ, sur une différence d'1,4 milliard de francs suisses. On a beaucoup, beaucoup d'autres exemples là-dessus, notamment du Luxembourg ou de Madère, qui est une île assez connue pour sa fiscalité avantageuse. Mais bon, je ne vais pas passer sur tous les exemples possibles. Et passons maintenant à ce qu'on a appelé Offshore Leaks, qui était un très gros dossier qui a été publié sur la taxation. Un an plus tard, il y a eu LuxLeaks à propos de toutes ces stratégies au Luxembourg, notamment de Juncker, qui est directeur de la Commission européenne, président, pardon, de la Commission européenne. Et ce qu'on a pu voir dans ces papiers, c'est que toutes ces choses-là sont connectées les unes aux autres. LuxLeaks, c'était 28 000 pages, 548 deals exclusifs au Luxembourg pour des entreprises. Alors, pourquoi est-ce que Luxembourg fait ça ? C'est simple, c'est parce qu'en baissant les taux d'imposition, ça a permis d'attirer des entreprises, ça a permis à Juncker de se retrouver président de la Commission européenne, ce qui n'est pas vraiment compatible maintenant. Et puis ensuite, en aprile 2016, on a eu les Panama Papers, ça a été donné par un lanceur d'alerte, on ne sait pas qui il est. Et ça, c'était en particulier à propos de Mossack Fonseca, qui était une entreprise de compta et de services. Ça, c'est probablement la plus grosse leak de l'histoire du journalisme. On a quelque chose comme 11,5 millions de documents sur 2,6 teraoctets. Et une des conséquences de ça, c'est que le 16 octobre de cette année, Daphne Corona Galicia, sa voiture a été explosée dans un attentat. En novembre, les Paradise Papers sont sortis. Ça ressemblait beaucoup aux Panama Papers, mais c'est pour une autre entreprise, en l'occurrence, c'était Applebee. Ça concernait 19 juridictions d'imposition et Applebee a attaqué en justice le journal qui a publié ça. Donc, ces publications, c'est un travail gigantesque. C'est un travail énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le système repousse la faute. Ce qu'on dit toujours en anglais, c'est « don't try the player and the game ». Ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute des règles du jeu. Donc, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie comme on s'en est retrouvé là. Lors du siècle dernier, il y a eu trois accords importants. Celui de la source du pays, celui du principe du prix de pleine concurrence et celui des traités bilatéraux. Le principe du prix de pleine concurrence, par exemple, si vous avez une entreprise de voiture qui va acheter des composants à différents pays, il va falloir... si votre produit, c'est par exemple des pièces de voiture, c'est facile de deviner le prix de ça puisque vous avez un vrai marché. Si vous avez des biens digitaux, c'est beaucoup plus difficile. Qui peut dire combien coûte l'algorithme central de Google ? Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément évaluer très facilement. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Si vous avez beaucoup de compétition, c'est facile de savoir quel est votre prix. Si vous n'en avez pas, c'est difficile de savoir ce que c'est. Le principe de pleine concurrence dit qu'il faut quand même faire des prix raisonnables. Et les traités bilatéraux permettent d'harmoniser la taxation entre des pays. Maintenant, imaginons que vous ayez une entreprise de partie automobile et que vous vouliez optimiser vos prix. Grâce au principe du prix de pleine concurrence, ce que vous allez devoir faire, c'est regarder les prix dans les différents pays. Mais si vous regardez dans des exemples digitaux comme par exemple Google, il peut s'installer au Bermuda sans avoir ce problème de partie, détaché. Et le problème avec les traités bilatéraux, c'est que ça va permettre à les entreprises d'exploiter les différences entre pays. C'est ce qui permet des choses comme le sandwich irlandais. Maintenant que les profits peuvent facilement être transférés d'un pays à l'autre, c'est beaucoup plus simple pour les compagnies d'éviter les taxes et cela, ça amène à un dumping fiscal entre les pays. C'est une sorte de course vers le bas où on voit par exemple sur ce schéma que l'Allemagne, la France et l'Irlande ont fortement baissé leur taux d'imposition. L'Irlande était à 50% auparavant, elle est maintenant à 10%. Au final, les pays européens obtiennent moins de taxes sur les entreprises. Aux Etats-Unis, pendant très longtemps, le taux d'imposition des entreprises est resté très stable et puis on a eu un nouveau président aux Etats-Unis et vous pouvez voir le graphe qui date depuis 1918, donc ça fait à peu près un siècle. Donc ça a beaucoup augmenté juste avant et un petit peu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, c'est resté très stable et là, on peut voir que juste très récemment c'est passé de 35% à 22%. Donc ça, ça illustre bien la compétition internationale entre les pays pour avoir des taxes plus basses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça ? Il y a une proposition, c'est de dire qu'on va payer les taxes en fonction d'où sont les ventes. Donc ça, ça dirait que les compagnies multinationales doivent payer, doivent signer, doivent indiquer leurs profits à l'échelle globale et sont taxés sur leurs profits à l'échelle globale et payent des taxes proportionnellement à où sont faites les ventes. Donc si vous avez un certain pourcentage de ventes de cette compagnie qui sont faites dans un pays, ce pays taxe proportionnellement à ce pourcentage. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut se retrouver là ? Alors la première chose, c'est qu'on peut prier. On peut imaginer que prier va aider à changer les lois fiscales ou alors vous pouvez rigoler en vous disant que c'est ça qui va vous rendre riche comme si vous êtes par exemple au conseil d'administration de Starbucks ou d'IKEA. Ça c'est quelque chose qui a une image qui est souvent associée au Regonomics parce que là les gens le sait et ils ont dit que l'argent allait se diffuser ensuite dans le système. Ça vaut le coup de se poser la question de ce qu'on appelle en anglais le trickle-down ou la diffusion de l'argent dans le système. Sur ce schéma, vous pouvez voir le changement des parts que représente le revenu dans les taxations. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de perdants et que les seuls gagnants sont les plus riches. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la productivité des secteurs principaux de l'industrie et les salaires des travailleurs qui produisaient les biens dans ces industries étaient plutôt alignés jusqu'à peu près au début des années 70. Et puis on peut voir à un moment donné que les graphes divergent et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ça c'était l'Eryonomics. Donc on a fait deux classes au final. On a ceux qui travaillent pour l'entreprise, ceux qui produisent réellement et ceux qui ne travaillent pas pour cette entreprise. Donc là on parle de quelque chose qui est à peu près 100 euros par citoyen européen par an. Et ça, ça nous ramène à la question. Tout le monde se plaint du fait que les gouvernements n'ont plus d'argent. Mais si on ajoute tout cet argent qui a été sorti du système, on est à peu près à, on est passé de 90% à 65% du PIB qui est fait d'imposition. Donc je vous conseille de lire cette publication par Zuckman qui fait, qui a calculé le PIB caché par pays dans des paradis fiscaux. C'était basé sur les publications des Panama Papers. Donc on peut voir ici que pour l'Allemagne on est à peu près à 15%, l'Espagne à peu près à 10% et la Grèce par contre est quand même à quelque chose comme 35%. Alors pourquoi est-ce que c'est important ça ? Parce qu'une grosse partie de cette discussion c'est à propos des IA exotiques qui servent de paradis fiscaux mais il faut voir qu'en haut de cette liste il y a quand même la Suisse on va avoir Hong Kong Singapour les USA le Luxembourg et en huitième on a l'Allemagne. Donc c'est pas quelque chose ici qui ne concerne que des îles exotiques paradisiaques toutes petites ça concerne aussi des pays des pays occidentaux des pays des pays de l'Ouest. Si on regarde ici ce graphique à propos des Panama Papers vous pouvez voir la répartition des pays et ça ça reflète ça ne reflète pas ça reflète vraiment qu'il y a du blanchiment d'argent des choses complètement complètement illégales complètement horribles et ça ça se passe chez nous ça se passe sous notre nez. Donc les Panama Papers c'est quelque chose de très important mais au final c'est rien de nouveau c'est des choses qu'on sait qui se passent qui se passent ici et c'est des choses qui ne changent pas. Ce n'est pas nouveau du tout. Donc sur ce graphe vous pouvez voir que la Suisse a tout d'abord commencé à réduire l'argent qu'il y avait dans les paradis fiscaux mais d'autres l'augmentent. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a des pays qui tentent de faire des choses par exemple en Ukraine il y a eu une initiative populaire qui cherchait à savoir mais où est parti notre argent et les entreprises passaient à travers l'Allemagne et une fois que c'était passé à travers l'Allemagne plus personne ne pouvait trouver l'information. Il y a une chaîne d'entreprise dans une chaîne de pays et c'est le maillon le plus faible en matière de transparence qui bloque toute l'information. Donc sur une note un peu plus positive il y a quand même un petit peu de progrès qui se fait ici depuis le mois de décembre ce mois-ci il y a quand même eu une directive anti-blanchiment d'argent ça c'est la première réaction au Panama Papers ça ce que ça dit c'est que les entreprises d'ici 18 mois en Europe vont devoir s'enregistrer pour indiquer où part leur argent et ça ça devrait être public alors ça ça ne s'occupe pas d'entreprises comme par exemple Apple parce que on ne peut pas mettre de pression sur eux avec cette directive il va y avoir un agenda ici qui s'étend jusqu'en 2019 mais n'oubliez pas que c'est une question politique donc ça c'est Mario Drarig qui était président de l'ECB et il a dit que pour sauver l'euro il ferait absolument tout ce qu'il faut tout ce qu'il pourra faire donc l'ECB c'est la Banque Sociale Européenne moi ce que je pense c'est qu'il faut faire la même chose sur la question des impôts il faut faire tout ce que ça demande pour sauver les impôts une question importante ici c'est comment est-ce qu'on présente la question les gens doivent voir que payer des impôts c'est une chose positive si l'argent est bien payé aux Etats-Unis il y a longtemps eu une question de comment est-ce qu'on nomme les impôts sur la succession est-ce qu'on en parle d'impôts sur la succession ou d'impôts sur la mort et il y a des gens qui pensaient que c'était si on appelait ça d'impôts sur la mort c'est quelque chose très négatif si on parle d'impôts sur la succession ou sur le patrimoine ça a une notion un peu plus positive quelque chose d'important aussi c'est que bien que ce soit compliqué et ennuyeux il faut se renseigner et il faut augmenter la connaissance sur le sujet quand on parle de justice par exemple des principes comme celui du too big to fail trop gros pour couler et par exemple il y a des outils pour ça comme le film assez amusant The Big Short qui traite de ce sujet et qui rend des phénomènes compliqués plus faciles à comprendre on voit quand vous vous rappelez la cérémonie d'ouverture de Sistros il a appelé les intelligences artificielles des compagnies on pense que ça serait une bonne chose de réguler ces nouvelles compagnies pas sur le niveau technique mais au niveau de la taxation justement ce qui me mène à cette citation si les compagnies sont des gens pourquoi est-ce qu'on n'a pas la peine de mort pour les entreprises la responsabilité est nôtre de réussir à relever ce challenge je vais vous dire il faut se souvenir que c'était pas des sciences atomiques et que c'était vraiment très différent il y a quelques années on peut comparer ça à la neutralité du net puisque en fait c'est une question d'équité sur la question de la notre ligne c'était une question technique là c'est juste une question de comment est-ce qu'on déplace les paquets là c'est une question de comment est-ce qu'on déplace l'argent la question qu'on peut se poser c'est à quoi est-ce que ça ressemble une civilisation durable et comment est-ce qu'on peut aller là-bas ça c'est la question plus loin dans laquelle on doit cadrer notre réflexion et je pense que c'est quelque chose de bien d'en parler dans un endroit comme cette conférence donc ça doit retenir quelque chose le monde change on passe de biens physiques à des biens intangibles il y a trois façons pour les entreprises de payer moins de taxes mais il y a quelqu'un qui doit payer cet argent quand même et ça c'est une part très importante du PIB des pays donc je vous remercie tous et je vous laisse avec ce mot serrer la vis des taxes les slides sont en ligne si vous avez des questions après la session questions réponses contactez-moi ici sur Adfavoida sur Twitter ou sur mon email on a du temps pour quelques questions si vous avez des questions sur internet vous pouvez les poser sur IRC au Signal Angel en anglais ou en allemand première question comment est-ce que le revenu universel peut compenser cette notion des entreprises trop grosses pour couler parce qu'il y a des entreprises qui font des choses très mauvaises et avec le revenu universel on ne peut pas forcément les punir de façon significative est-ce que vous pouvez reformuler la question comment comment est-ce que vous voyez le revenu universel par rapport au phénomène des entreprises trop grosses pour couler je pense que le phénomène des entreprises trop grosses pour couler est un problème qui doit être réglé au niveau des entreprises une fois que vous êtes arrivé à une situation où vous avez des problèmes structurels comme ceux-là on a vu que par exemple dans le cas des banques on ne pouvait pas les laisser couler parce que si on les laissait couler ce serait un risque systémique qu'on ne pourrait pas supporter voilà ce serait ma réponse voilà ce n'est pas lié forcément au revenu universel puisqu'on a commencé un peu plus tard on peut avoir encore 5 minutes de questions bonjour j'ai deux questions premièrement il y a maintenant une alternative au bitcoin plusieurs alternatives comme D-Cash et Monero et l'avantage de ces crypto-monnaies c'est qu'elles sont plus ou moins intraçables par rapport à bitcoin si dans le futur d'autres entreprises adoptent des crypto-monnaies comme ça pour par exemple payer leurs employés comment est-ce qu'on va pouvoir taxer ces gens ou ces entreprises et la deuxième question c'est plus une réflexion sur l'état de l'union européenne l'union européenne a été créée pour ouvrir les frontières en 1992 et moi je viens du sud de la Belgique et là-bas tout le monde va au Luxembourg pour acheter l'essence parce que c'est moins cher et ça c'est toujours le cas parce que on a des états membres qui ont des fiscalités très différentes et au niveau de l'union européenne il n'y a pas de législation comme il y aurait par exemple comme il y aurait par exemple aux Etats-Unis où il y a quand même des législations qui permettent d'harmoniser partiellement la fiscalité quelle est votre question exactement la question est aux Etats-Unis il y a une compétition fiscale entre les états comme en Europe mais je ne vois pas le Conseil des ministres européens changer ça dans le futur vous avez mentionné avant que le Luxembourg Malte les Pays-Bas ont a priori bloqué ces tentatives d'uniformisation du 17 décembre donc je pourrais voir un pays à un moment donné dire je m'en fous on n'avancera pas sur la première question je pense que il faut faire pression il y a une pression qui va être faite par l'Etat sur les Etats par les compagnies qui vont décider de faire des transactions anonymes mais le système d'impôt ne va pas se laisser faire à moins que vous vous voyez aller complètement en souterrain il n'y a pas beaucoup de chance qu'on vous laisse faire quelque chose comme ça je ne sais pas encore comment ça va être mis en place mais si vous ne pouvez pas montrer les comptes dont l'imposition a besoin dont les impôts ont besoin vous allez avoir des ennuis sur la seconde question oui l'Union Européenne a une compétition fiscale la question c'est jusqu'à quel point on veut laisser cette compétition se faire c'est la question qui s'est posée avec Juncker quand il a laissé se faire quand il était Premier ministre du Luxembourg il a largement joué là-dessus et ça se fait aux dépens d'autres pays à mon avis le premier pas comme on a vu dans le cas de l'Irlande c'est que la commission européenne force le pays à appliquer l'imposition raisonnable si les pays disent ensuite qu'ils n'ont pas besoin d'imposition sur les entreprises ou d'imposition forte sur les entreprises alors on va avoir des renationalisations et de toute façon pour le gouvernement sur le long terme ça va poser des problèmes on voit qu'il y a clairement une tendance à cette source de revenus de baisser dans la part des revenus des états européens il y a une érosion de cette notion de revenus des taxes sur les entreprises mais on ne sait pas encore comment ça va être résolu c'est une question politique comme je l'expliquais tout à l'heure alors désolé on n'a plus de temps pour les questions mais vous pouvez contacter Fafoïda sur Twitter ou par e-mail il sera aussi dans la salle si vous voulez lui parler si vous êtes au congrès merci beaucoup Fafoïda d'être venu ici teneur d'applaudissements mais Sous-titrage ST' 501